Bonjour et bienvenue sur Forum des Voyageurs, le podcast. Dans cette nouvelle série, nous allons vous présenter différentes opportunités pour vivre une expérience exceptionnelle au Canada. Ainsi, dans chacun des trois épisodes à venir, des professionnels canadiens vous donneront les clés pour réussir votre projet d'études et préparer votre départ efficacement. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme, je vis au Québec depuis près de trois ans et c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Au cours des prochains épisodes, nous aurons l'occasion de vous présenter plus en détail les attraits et les particularités des formations professionnelles et collégiales au Québec. Mais aujourd'hui, pour ouvrir cette série, je vous propose de vous parler de l'événement qui, je l'espère, va vous réunir très prochainement en France, les Journées Forum. Et pour tout vous dévoiler, je reçois Clara Fournier-Morin de Québec International et Isabelle Généreux de la Société de Développement Économique de Drummondville. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vos deux organismes respectifs, à savoir Québec International et la SDED, organisent, co-organisent les Journées Forum qui auront lieu en France au mois de février. Et qu'est-ce que c'est donc que les Journées Forum? La parole est à Clara. Oui, merci Jean-Michel de l'invitation. Donc, les Journées Forum, les Rencontres Forum, en fait, c'est plus de dix établissements d'enseignement de la région de Québec et du Centre du Québec qui viennent à votre rencontre. Les établissements offrent des formations professionnelles et des formations de niveau technique qui est le premier niveau d'études supérieures au Québec. Cette initiative est hors parcours sup et s'adresse autant aux étudiants qu'aux personnes en reconversion professionnelle, qu'aux chercheurs d'emploi ou les chercheurs de stages. Car nous allons être aussi accompagnés des entreprises québécoises qui pourront offrir des stages ou des emplois. Donc, pour participer, c'est complètement gratuit. Il suffit simplement de s'inscrire sur québecentête.com. Je sais que ta réponse est un petit peu complète. Je ne sais pas si Isabelle, tu avais quelque chose à rajouter à ce niveau-là. Non, mais en fait, oui, ça va nous faire plaisir d'être là pour vous rencontrer, pour vous conseiller. Vous n'êtes pas obligé de savoir exactement dans quoi vous voulez étudier déjà. Vous pouvez simplement être curieux puis venir nous rencontrer, les établissements scolaires qui seront présents avec nous et des entreprises qui pourront vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le travail au Québec. Donc, bienvenue à tous. Alors justement, j'aimerais bien savoir, c'est quoi l'intérêt précisément de venir avec des établissements d'enseignement et des entreprises? Il faut savoir que quand on étudie au Québec, on a droit à un permis d'études qui nous permet de travailler en même temps qu'on peut étudier un certain nombre d'heures sans nuire à notre éducation, bien sûr. Et il y a aussi des programmes de formation qui sont offerts conjointement avec des entreprises de notre région. En fait, nous, on est, je ne me suis pas présentée encore, mais je suis conseillère en attraction de talent dans le centre du Québec. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Et les entreprises sont là aussi pour recevoir des étudiants, donc des formations conjointes avec les entreprises pour permettre aux étudiants d'acquérir une certaine, d'acquérir une formation en milieu de travail aussi. Donc, c'est possible de travailler aussi directement dans le domaine dans lequel on étudie ou pas. Donc, si c'est un avantage quand on vient étudier au Québec. Clara? Oui, bien, je rajouterais aussi que l'intérêt, c'est vraiment d'offrir une offre complète. Donc, autant, comme Isabelle le mentionnait, un étudiant qui souhaite travailler durant ses études, mais également le conjoint-conjoint de l'étudiant international qui, lui, souhaite venir accompagner l'étudiant international au Québec peut travailler, donc il peut déjà regarder les opportunités d'emploi au Québec. Et un autre avantage aussi, c'est la possibilité d'avoir des entreprises qui peuvent offrir des stages de fin d'études. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est souvent demandé aux étudiants français de faire un stage à l'international pour valider leur formation. Donc, le fait de venir avec des entreprises, ça permet aussi d'avoir cette opportunité-là. Effectivement. Ça peut même, si je peux me permettre d'être le contraire, un travailleur qui vient, dont le conjoint-conjoint vient étudier. Donc, ça fait un projet d'études ou de travail, un projet de voyage qui peut se compléter de cette façon-là aussi. Exactement. Et c'est vraiment ça, l'intérêt de l'expérience internationale qu'on acquiert au Québec pour des jeunes français qui viendraient nous rejoindre? C'est un intérêt certain, en fait, de pouvoir travailler en même temps qu'étudier. Ça peut permettre de bien s'intégrer, puis aussi de pouvoir avoir une petite rémunération en même temps qu'on fait nos études. Et ça peut permettre aussi de présenter un projet pour sa famille aussi. Ça peut être même des frères, des sœurs, des cousins, cousines aussi, à qui on peut présenter, qui peuvent venir étudier ou travailler. Et certainement que oui, en fait, ça peut être un avantage de cette façon-là. Et je compléterais, excuse-moi, si je peux, je compléterais aussi juste en précisant qu'au Québec, il faut savoir que c'est culturellement encouragé de travailler un 10 à 15 heures durant les études. Donc, le fait d'avoir aussi les entreprises, ça permet d'aider l'intégration sur le marché du travail. Puis, ce travail-là est souvent reconnu par après, par les employeurs également. Autant que je m'en souvienne, puisque j'ai fait mes études en France, on ne passe pas beaucoup de temps sur la géographie du Québec. Or, je crains que vos régions soient encore un petit peu méconnues. Est-ce que vous pouvez me situer un peu vos régions respectives? Oui, bien moi, je suis… Ah, pardon. Désolée, je peux commencer si ça vous va. En fait, je vais partir du plus global et on va aller, on va faire la technique de l'entonnoir. Donc, tout le monde connaît le Canada habituellement. Donc, au Canada, il y a la province du Québec. Et dans la province du Québec, on retrouve la région de Québec et la région du centre du Québec également. Et dans la région du Québec, on retrouve la ville de Québec. Donc, souvent, il y a confusion au niveau de la région de Québec à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas certain si on parle de la province, de la région ou de la ville. Or, nous, on parle vraiment de la région de Québec qui englobe la ville de Québec. Donc, on est situé à plus ou moins deux heures et demie de voiture de Montréal en suivant le fleuve Saint-Laurent. Isabelle? Maintenant, nous, on est le centre du Québec. On est au centre du Québec. On entend aussi parfois le cœur du Québec. Donc, on est vraiment géographiquement situé au milieu, bien pas nécessairement de la grosse province du Québec, mais au milieu des grandes villes. Donc, on est au centre. On est à une heure de Montréal. On est à une heure et demie à peu près de Québec. Une grande ville de Sherbrooke, 50 minutes, 40 minutes de Trois-Rivières. Donc, c'est pour ça qu'on appelle notre région le centre du Québec. Ça englobe des villes comme Drummondville, Victoriaville. Puis, nous, on représente aussi, on s'étire jusqu'en Mauricie, qui est à côté du centre du Québec. Là, on retrouve Trois-Rivières, Shawinigan, donc des villes comme ça. Si vous entendez parler ou si vous venez nous rencontrer, c'est parce qu'on a la chance d'être situé vraiment au centre du Québec. Donc, tout est prêt. Puis, on a en fait les avantages d'habiter dans une plus petite ville. Mais il reste qu'on peut aller visiter les fins de semaine, toutes les villes un petit peu plus grandes quand on est au centre du Québec. C'est le moment du podcast où je vous demande de vous transformer en ambassadrice de vos régions respectives. Clara, nous allons commencer avec Clara. Pourquoi choisir de venir dans la région de Québec pour faire ses formations, pour faire ses études? En fait, il faut savoir que justement dans la région de Québec, la ville de Québec, c'est la capitale de la province. Donc, on a plus de 836 000 habitants. Donc, on se situe vraiment comme une ville, mais à proximité de la nature. Donc, on a autant les commodités d'une grande ville. Donc, un réseau de transport en commun, des activités culturelles. On a plusieurs musées, plusieurs théâtres. On a des festivals comme le Festival d'été de Québec. Mais on a également, à 30 minutes, des pistes de ski. On a plusieurs pisciclables. On a des rivières. Donc, on est vraiment comme dans un entre-deux entre une très grande ville et la vie peut-être un peu plus en région. Donc, pour nous, c'est comme ça qu'on se situe. Il faut savoir également qu'on a une réputation de ville très sécuritaire. Donc, avec un taux de criminalité les plus bas en Amérique du Nord. Et on a un marché de l'emploi qui est effervescent. Donc, plusieurs domaines sont offerts dans différents secteurs, que ce soit sciences de la vie, assurance, services financiers, bâtiments verts intelligents, technologies d'information. Il n'y a vraiment pas de difficulté à trouver un emploi en ce moment à Québec. Isabelle, Clara a mis la barre très haut. Elle a mis la barre très haut. Maintenant, il faut défendre le centre du Québec. Oui, bien en fait, on a plusieurs avantages qui sont semblables à Québec parce qu'on est des villes, on se trouve en région. Québec, c'est en région, centre du Québec, Drummondville, moi où je me trouve. On est en région aussi. Donc, comme le disait si bien que Laurent, les avantages d'une plus petite ville, on parle de quoi ici? Moi, j'ai habité aussi dans une grande ville et dans plusieurs grandes villes. Je sais que parfois le trafic, ça peut nous enlever beaucoup de temps sur nos autres activités quotidiennes. Donc ça, il n'y en a pas vraiment en Drummondville. Ça nous prend en moyenne 7 et 10 minutes pour se rendre un peu partout où on veut, que ce soit au travail, à l'école, à l'épicerie. Donc ça, c'est très avantageux. Ça nous permet d'avoir d'autres activités et de passer du temps à faire des choses qu'on aime plutôt qu'avec du trafic. Et aussi au niveau nature, on a des belles pistes pour aller marcher, pour aller faire du ski de fond. Parce qu'ici, on n'a pas de montagne dans notre région, mais on en a proche quand même pour aller faire du ski alpin, si ça vous intéresse. Donc, on a des pistes cyclables. Bon, tout ça, on a ça aussi dans notre région. Puis les avantages aussi de vivre dans une plus petite ville, c'est qu'on a la proximité des services d'accompagnement. On peut dire qu'on en a à Drummondville, que ce soit pour l'organisation des activités. On est proche de nos étudiants, on se connaît, on est là pour organiser toutes sortes d'activités. Puis vous aidez, vous accompagnez selon vos besoins. On a des organismes avec qui on travaille. Donc, on finit par se connaître un peu entre nous. Donc, c'est une ville qui est vivante aussi. Ce n'est pas parce que c'est une plus petite ville qu'il ne se passe rien. On a des festivals. Et puis l'avantage qu'on a au Centre du Québec, c'est que les artistes qui vont aller dans les plus grandes villes vont arrêter à Drummondville parce que c'est en chemin. Donc, on a souvent des bons spectacles. Et au niveau culturel aussi, c'est très vivant. Donc, ça, c'est… Puis au niveau de la formation, comme je le disais, les professeurs sont disponibles pour vous, les étudiants. Donc, c'est seulement quelques petits points parmi tant d'autres que je viens de vous nommer. J'espère que j'ai su vous convaincre. L'une et l'autre, vous êtes d'excellentes ambassadrices de vos régions respectives. Excellente ambassadrice. Vous avez juste un petit point peut-être à compléter. Ce n'est pas une battle, Clara. Je sens qu'il y a compétition entre les deux. OK, mais je redonnerai la parole à Isabelle juste après. Clara. En fait, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas de compétition. Puis je tiens à le mentionner, c'est que peu importe que vous choisissez le Centre du Québec ou la grande région de Québec, pour moi et je crois pour Isabelle aussi, ce qui est le plus important, c'est que vous choisissez un milieu où vous avez envie de vivre, un milieu où vous avez envie de vous intégrer. C'est important, en fait, de s'écouter puis d'évaluer nos besoins quand on choisit l'établissement d'enseignement pour se renseigner également sur ce qui entoure l'établissement d'enseignement. Donc, je voulais juste faire une précision à ce niveau-là, qu'il n'y a pas de compétition, justement. Vous y allez selon ce qui est important pour vous puisque vous avez envie de vivre dans votre expérience au Québec. C'est bien, Clara. C'est bien. Bon, voilà. On les a réconciliés, c'est super. Comme je le disais, vous êtes d'excellentes ambassadrices de vos régions, donc je ne doute pas que les jeunes qui nous écoutent vont avoir une furieuse envie de venir nous rejoindre. Ceci dit, venir étudier de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. J'aimerais savoir quels sont les services aux étudiants internationaux qui vous sont offerts une fois qu'ils arrivent ici, au Québec. Oui, bien, j'en parlais un petit peu, en fait, de notre côté, puis du côté de Québec aussi. Dans notre région, on a chacun la SDED et Québec international. Notre service d'accompagnement, en fait, à la SDED, je vais parler pour moi, pour nous. Donc, dès que vous avez une envie de venir étudier dans notre région, si vous allez au forum, en fait, vous allez pouvoir nous rencontrer. Dès que vous avez une envie, vous pouvez nous contacter, puis nous, on va répondre à vos questionnements. On va vous accompagner dans les démarches, parce qu'autant dans les démarches d'admission à l'établissement scolaire, comment on fait ça, qu'est-ce qu'on a besoin comme papier, on peut vous aider et documents dans ça. Autant pour le niveau immigration, on peut vous aider dans l'obtention de votre permis d'études et vos documents d'immigration. Donc, nous, en fait, on est mandaté par le gouvernement du Québec pour vous aider, les étudiants qui veulent venir étudier dans notre région, pour vous aider dans toute cette démarche-là. Donc, ça, c'est un service qu'on est très fiers, d'ailleurs, d'avoir ce service-là pour accompagner les étudiants internationaux qui choisissent de venir s'établir dans notre région. Donc, voilà le service qu'on a. Vous devez, dans le fond, je vais le dire tout de suite, mais vous vous rendez sur Formez au cœur du Québec. C'est comme ça qu'on s'appelle notre initiative, notre équipe, Formez au cœur du Québec. Et puis, on est sur les réseaux sociaux. Puis, à partir de là, vous pouvez remplir un petit formulaire d'intérêt, puis on va vous répondre directement. Clara, j'imagine que du côté de Québec international, c'est peu ou prou la même chose? Oui, en fait, ça se ressemble beaucoup. Je dirais que nous aussi, on est mandaté vraiment pour aider les étudiants internationaux dans leur démarche. Il y a également plusieurs services qui sont aussi offerts au sein même des établissements d'enseignement. Donc, du moment que vous êtes admis dans un établissement d'enseignement, vous avez une panoplie de services. Ils sont là pour vous aider au niveau du logement, de l'intégration et toutes les questions que vous pouvez avoir aussi au niveau des démarches d'immigration. Nous également, on peut vous appuyer à ce niveau-là une fois que vous êtes arrivé dans la ville. Et on a aussi un vaste réseau de partenaires qui peuvent vous appuyer dans différents aspects tels que le logement, les finances, l'intégration également. Si jamais les établissements d'enseignement n'offrent pas le service ou vous voulez une deuxième oreille ou vous voulez voir ailleurs ce que ça donne également. Donc, on a également ces services-là. Puis, il faut garder en tête en fait que venir étudier au Québec, c'est vraiment un réel projet d'immigration. Donc, c'est important de le garder en tête que ça l'implique beaucoup. Et on est là en fait pour vous appuyer tout au long de ces démarches-là. Toute dernière question. J'aimerais savoir, est-ce que cela coûte beaucoup plus cher de venir faire ses études au Québec pour un jeune Français plutôt que pour lui continuer de faire ses études en France? C'est une bonne question. En fait, le Québec a une entente avec la France, ce qui fait en sorte que les coûts des études sont assez similaires en termes de formation. Donc, ça ne coûte pas nécessairement beaucoup plus cher de venir faire ses études au Québec. Souvent, c'est des prix qui sont assez similaires. Après, c'est sûr qu'il y a le logement, il y a peut-être des dépenses autres. Le billet d'avion, par exemple. Mais dans nos rencontres forum, on va faire tirer un billet d'avion aller-retour pour le Québec. Donc, peut-être, allez-vous être le chanceux qui va gagner le billet d'avion? Donc, on a ce coût-là, peut-être, qui sera en moins. Mais la plupart du temps, les coûts sont assez similaires entre la France et le Québec. Isabelle? Oui, aussi, on voudrait redire une fois que nos services d'accompagnement de Québec international et de la SDED, c'est des services qui sont complètement gratuits. Donc, il ne faut pas se gêner pour nous contacter. Donc, c'est un service sans frais. Très clair. Si vous souhaitez en savoir plus, pouvoir rencontrer des établissements qui pourraient vous intéresser et poser vos propres questions. Des fois que les miennes ne vous aient pas suffi. Il y a prochainement un rendez-vous à ne pas rater. C'est les rencontres forum qui auront lieu le 3 février à l'hôtel Saxe-Lafayette de Lyon, le 7 février à l'espace Cap-de-Ville de Montpellier et le 10 février à Cap-Métier de Bordeaux. À chacune de ces dates, des établissements de formation professionnels et techniques du Québec seront présents pour vous rencontrer. Vous serez présentes l'une et l'autre? Oui, moi, je suis des collègues. OK, en tout cas, les deux organismes seront présents. L'événement est évidemment gratuit et pour y participer, il suffit de vous y inscrire. Pour cela, rendez-vous sur le site quebequentet.com. Le lien exact et complet est évidemment disponible dans les commentaires de ce podcast. Clara, Isabelle, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Un grand merci. Merci à vous deux. Et quant à vous, merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les ressources sur nos réseaux sociaux et pour ne pas perdre un seul épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre émission Forum des Voyageurs, le podcast. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada